Madame, si vous avez l'amabilité de nous décrire davantage vos différents domaines de recherche, ce sera très gentil. Alors, si vous voulez, le premier pan de ma recherche, c'était en fait comment arriver à rendre visible une culture comme la culture berbère qui ne l'était pas dans son pays d'origine. Donc, ça m'a amené à faire un premier travail sur un poète des années 40 en Kabylie, donc en Algérie, et donc comment ce poète va à la fois combattre la colonisation, mais en même temps écrire tout un recueil, si vous voulez, de poésie sur la situation très difficile des années 40 en Algérie. Mais ça, comme c'était un discours, j'allais dire, officiel, d'un homme, et forcément, pour pouvoir exister, il a fallu que Cassio Déflas, c'est son nom, a fait, en fait, tout en étant dominé, il n'avait rien trouvé d'autre à faire que de s'inscrire dans les valeurs masculines et dominantes de la société d'alors. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai confronté ce dire, tout son discours, par rapport à ce que vont dire les femmes. Donc, et chez les femmes, il y avait à la fois un discours d'opposition, ce discours d'opposition va porter sur les sentiments, donc les hommes, c'est les valeurs masculines, c'est la politique, c'est tout ce qui était adressé à l'extérieur. En revanche, dans l'Isli où l'amour chantait en Kabyle, c'est tout ce qui est, finalement, le discours, j'allais dire, intimiste ou de l'intime. Donc, les femmes vont prendre en charge quelque chose qui n'a pas sa place dans la société des hommes, mais en même temps, c'est quelque chose de primordial. Donc, les hommes ne se rendaient pas compte qu'en laissant ce domaine-là aux femmes, en fait, ils l'ont laissé l'essentiel. Donc, comment gérer l'affectif ? Quel est le discours des femmes là-dessus ? Et donc, c'est quelque chose de très fort, de très passionnant, dit en vert, que l'on va retrouver, si vous voulez, dans l'Isli où l'amour chantait en Kabyle. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que, du fait qu'elles vont prendre en charge le discours des sentiments, que les femmes ne sont pas en mesure de prendre aussi en charge le politique quand cela est nécessaire. Bon, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, eh bien, ces mêmes femmes qui chantaient l'amour en temps de paix, pouvaient aussi chanter les chants de résistance en temps de guerre, c'est-à-dire quand les hommes vont déserter les villages, eh bien, les femmes vont reprendre, là aussi, en charge, un terrain que les hommes, évidemment, vont leur laisser. Donc, vous voyez, c'est comment redonner la parole, redonner la parole dans la langue des concernés, si vous voulez. Donc, mon travail, vous avez bien fait de préciser l'anthropologie sémantique, parce qu'effectivement, l'apport, si vous voulez, de ma génération, parce qu'on appartient à la génération, oui, bien sûr, je suis algérienne, j'ai grandi pendant la guerre d'Algérie, si vous voulez. Et donc, tous ces rapports de force, c'était des rapports de force vécu, avant d'être objectivés, avant d'être... Alors, donc, si vous voulez, pour ma génération, la langue, c'est très important, puisque on nous a obligés à parler le français, donc c'était interdit de parler les langues maternelles à l'école. Ensuite, à l'indépendance de l'Algérie, on va interdire de parler la langue maternelle, qui est le berbère, à l'école, en tout cas. Vous voyez ? Donc, alors, d'où l'importance de faire exister ces langues, ces langues parlées, qui sont donc le patrimoine de toute la culture méditerranéenne. Donc, avec la langue, ce n'est pas simplement la langue. La langue, elle véhicule beaucoup de choses. Elle véhicule le rapport à l'histoire, elle véhicule une mémoire, elle véhicule des affects, elle véhicule beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, pour moi, l'expression linguistique, c'est très important, parce que ça ne s'arrête pas uniquement à la langue elle-même. Ça va au-delà de la langue. Vous voyez ? Donc, ça, si vous voulez, c'est ce que j'ai fait par rapport à comment réunir le maximum de matériaux et comment montrer une société, la manière à laquelle elle s'exprime, par des discours. Ensuite, évidemment, ce qui m'avait intéressé, c'est les rapports entre les agents. C'est évidemment les hommes-femmes. Les hommes-femmes et... Pardon, les hommes et les femmes. Pas les hommes-femmes. Les hommes et les femmes. Donc, le rapport à la langue, à la langue maternelle, en situation où l'on parle uniquement une langue maternelle, mais aussi, qu'est-ce qui se passe quand on parle, quand on s'exprime dans la langue de l'autre. Par exemple, eh bien, le rapport au français m'a beaucoup intéressé aussi. La manière avec laquelle les hommes s'approprient la langue française n'est pas tout à fait la même que celle des femmes. Vous voyez ? Donc, il y a un rapport à la langue qui est autrement plus complexe. Déjà, le terme même, par exemple, en Kabyl ou en arabe, quand on dit la langue française, on ne dit pas la langue française, on dit la française. Je parle la française ou je parle l'anglaise. Vous voyez ? La langue est féminine. Et donc, si vous voulez, chez les hommes, dans les représentations masculines, s'approprier la langue de l'autre, en fait, c'est comme si on s'appropriait la femme de l'autre. La langue fait partie, comme dirait Kabylissine, des butins de guerre. Or, les femmes faisaient partie du butin de guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que les femmes, pour elles, bien sûr qu'il y a eu appropriation de la langue, parce que par la langue, c'était aussi leur émancipation que les femmes essayaient de s'approprier. Mais dans la vision féminine, la langue française, en fait, c'est le terme français lui-même qu'on a intégré, c'est le français. Donc, quand on acquiert la langue française, c'est aussi comme s'il y avait une distance avec la culture d'origine. Donc, d'ailleurs, dans ces cultures-là, on en veut davantage aux femmes de s'être occidentalisées qu'aux hommes. Pourquoi ? Parce que, dans l'esprit communautaire, dans l'économie patriarcale, puisqu'il faut parler comme cela, de l'économie patriarcale, toujours, quand c'est des hommes qui sont part d'un territoire ou qui sont part d'une femme ou qui sont part d'une richesse, c'est supposé, je dis bien c'est supposé, regagner le giron paternel. En revanche, quand c'est des femmes, c'est toujours vu sous le signe de la déperdition. Donc, le rapport à la langue française est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, cette dimension de la langue m'intéresse énormément, énormément, énormément. Donc, ça, si vous voulez, par rapport à l'Algérie, où le rapport à la colonisation est beaucoup plus fort, beaucoup plus destructeur. Mais en revanche, au Maroc, c'est d'autres formes, parce que la culture, qu'elle soit arabophone ou berbérophone, est davantage plus conservée. Les structures n'ont pas été altérées comme en Algérie. Donc, on arrive à retrouver d'autres rapports. Les rapports hommes-femmes, dans les régions dans lesquelles j'ai travaillé, semblent plus doux, beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, si vous voulez. Donc, les structures anciennes sont restées, parce que c'est des structures ancestrales qui les définissent. Alors qu'en revanche, en Algérie, bien sûr que les structures berbères restent, mais elles sont beaucoup plus rigides. Donc, on a envie, si vous voulez, tout ce qui a trait à tout ce qui est pré-islamique, eh bien, on est un peu mal à l'aise. Bon, ça reste, mais on est mal à l'aise, parce que c'est localisateur à essayer de jouer sur musulmans, moins bons musulmans, si vous voulez. Donc, on va essayer, en quelque sorte, de produire une espèce de culture masculine, presque mésosine, à la limite, pour être en conformité avec la loi musulmane existante. Tandis qu'au Maroc, eh bien, non, ça n'a pas été aussi altéré. Et donc, si vous voulez, ce qu'on avait appelé les confrées religieuses étant plus importantes. Donc, c'est l'économie agraire qui est là. Et l'économie agraire ayant besoin autant des femmes que des hommes, on arrive jusqu'à aujourd'hui, par exemple, à trouver des balais hommes-femmes, où c'est encore, dans certains villages, ce sont les jeunes filles qui choisissent leurs cavaliers, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a pratiquement disparu dans le nord de l'Algérie, alors que le Maroc, c'est quelque chose qui est encore assez vivante. C'est des cultures, c'est-à-dire des pratiques vivaces, et qui sont tout à fait passionnantes et intéressantes. Donc, vous voyez un peu la langue, où est-ce qu'elle peut conduire ? Sous-titrage Société Radio-Canada